Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec Evelyne Délia, vous êtes restée avec nous pour retrouver Sacha Nocovitch du journal L'Équipe et sa chronique Sport Média. Bonjour Sacha. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et alors aujourd'hui vous voulez nous parler d'un documentaire mis en ligne avant-hier sur Netflix et qui selon vous devrait cartonner ? Ah oui absolument, ça s'appelle Beckham, c'est tout simple, 4 épisodes d'une heure et ça va cartonner, c'est peut-être pas le meilleur de la saison en termes de documentaire, mais c'est le plus malin. J'ai fait le test à la maison il y a quelques jours, j'ai dit à ma femme écoute chérie j'ai un documentaire sur le foot, pour le boulot il faut le voir, elle a grimacé, j'ai dit Beckham je vous jure que c'est vrai, elle a pris la télécommande et c'est elle qui a appuyé sur Play. Donc c'est ça, tout le monde connaît David Beckham notamment dans les années 2000, il joue à l'époque au Real Madrid parmi les Galactiques et là le journal Le Sun, l'un des plus lus, un quotidien très connu au Royaume-Uni, cherche absolument à trouver une personne sur terre qui ne connaît pas David Beckham, c'est pas évident, écoutez. Le journal The Sun a envoyé des journalistes partout dans le monde pour tenter de trouver quelqu'un qui ne connaissait pas David Beckham. Ils ont fini par trouver quelqu'un, du moins c'est ce qu'ils disent, le seul homme au monde qui ne connaissait pas David Beckham était un berger au Tchad. Il a fait la une du sun, le berger au Tchad. Bon j'imagine qu'on ne parle pas seulement de l'idole David Beckham dans ce doc, on voit un petit peu aussi ses failles. Ah oui, ils font l'armure. David, il y a des moments plus compliqués dans sa carrière, notamment proche de la dépression à certains moments, les paparazzades de sa famille, c'est pas facile à vivre. Et puis, tout n'est pas rose dans le parcours et on trouve un peu de tout dans ce film sur les Beckham. En fait, les fans de foot retrouvent l'un des plus beaux pieds droits, l'un des plus précis de l'histoire du foot. Les fashionistas sont ravis de revoir l'un des sex-symboles quand même, une gravure de mode des années 2000, non Evelyne ? Ah oui, 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 si, si, elle accrochait, elle accrochait. Les fondus de business revivent la naissance et l'explosion de la marque Beckham. Et puis, les plus romantiques comme moi sont ravis d'apprendre comment l'un des couples les plus glamour d'Angleterre s'est rencontré dans les années 90. On imagine dans une soirée mondaine ou dans le carré VIP d'une boîte de nuit par exemple. Eh bien, pas du tout Thomas. C'est devant la télé que David est tombé amoureux de Victoria. Un jour, il est avec son coéquipier Gary Neville de Manchester United et il tombe un peu par hasard sur ce clip des Spice Girls, le fameux wannabe. Et voilà, et la suite, ce sont les deux copains qui nous la racontent. On regardait la télé, le clip passait. On plaisantait. Et puis, je me suis tourné vers Gary et j'ai dit, tu vois cette fille, c'est elle que je vais épouser. Je vais épouser celle qui porte une robe noire. On a tous déjà fait ça au moins une fois, voir une fille à la télé et dire qu'elle nous plaît. Mais on finit jamais avec. Moi j'ai dit ça sur Brad Pitt, ça n'a pas marché. J'ai dit c'est lui que je vais épouser. Mais vous voyez une fois David Becker, c'est tout, c'est ça ? Pas de retour. Bon, la suite, elle est plus simple, elle est plus organisée. C'est Victoria qui se rend à un match de Manchester. Et là, c'est le coup de foudre. Deux personnalités qui se ressemblent et qui viennent de milieux populaires. En tout cas, c'est la version de Victoria. Jusqu'à ce que David passe une tête au moment de l'interview pour rétablir un peu la vérité. On est tous les deux issus de la classe ouvrière. Sois honnête. Je suis honnête. Arrête. Je suis honnête. T'allais à l'école dans quelle voiture ? Alors, mon père avait... Réponds à la question. Mon père... Quelle voiture ? C'est difficile de répondre parce que... Tu allais à l'école dans quelle voiture ? Et ça dépend. Non, ça dépend de la voiture. Dans les années 80, mon père avait une Rolls Royce. Ah oui, excellent. Un vrai journaliste d'investigation, le David Beckham. Un tremble, Élise Lucet. Allez, on passe d'une star du sport à une autre naissante. Celle-ci, le basketteur français Victor Wembanyama, qui fait l'objet d'un documentaire qui est diffusé dimanche à 21h10 sur Canal. Eh oui, ça s'appelle « Unique » et Victor Wembanyama, c'est la star du moment. Graine de champion française. 19 ans, qui va faire ses débuts en NBA dans quelques jours. Et c'était il y a un an qu'on a appris à connaître ce champion à Las Vegas avec son équipe de Boulogne-Levalois. Là, c'est la Wemba mania qui explose. Et ce sont ses agents qui expliquent ça le mieux. On l'écoute. On a des demandes de tous les médias du monde. Du Brésil, de l'Allemagne, de l'Italie, bien sûr des Etats-Unis. Tous les médias français. Par exemple, le musée Grévin, je leur ai répondu. J'aurais dit « Mais il faut peut-être attendre qu'il gagne quand même quelques titres avant d'avoir sa statue. » Victor devient un des sujets les plus discutés sur les réseaux. Pendant l'été, il gagnait quelques dizaines de milliers de personnes sur Instagram par semaine. Après Las Vegas, il est passé de 200 000 à 1 million en décembre. 1 million en décembre, 2 millions et demi aujourd'hui. Wemba Niyama, il n'y a pas que les réseaux dans la vie. Il y a aussi les vrais courriers qu'on écrit avec sa plume. Il les découvre dans la maison familiale du Chenet avec ses parents et avec notamment sa maman qui l'aide un peu à garder les pieds sur terre. Avoir ce niveau à 18 ans, c'est dingue. J'espère que tu seras notre Mbappé du basket. J'espère que Mbappé sera notre victoire du foot. Plutôt. Non, je rigole. Garder les pieds sur terre quand même. C'est pas parce que les gens sont idolâtres qu'il faut prendre la grosse tête. Je sais, tu ne la prends pas. Phoenix, encore Etats-Unis. Là, tu as encore la Chine. Victor, come on, I love you. Je ne sais pas s'il comptait mettre autant d'émotions dans sa lettre. Tu mets un petit coup de parfum dedans. Tu rends les gens heureux, qu'est-ce que tu veux ? C'est comme vous, Thomas Wimby, on est gens heureux. Bien sûr, bien sûr. J'attends encore le courrier de mon premier fan chinois de Culture Média. Ça va venir, ça va venir. En tout cas, on le rappelle, ce documentaire, Victor Wimbanyama, unique. C'est dimanche à 21h10 sur Canal+. Et vous, Sacha, on vous retrouve vendredi prochain dans Culture Média. Et en attendant, on peut bien sûr vous lire dans l'équipe. Merci beaucoup, Evelyne Délia, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Ça passe vite. Oui, ça passe vite. Et on peut vous retrouver très régulièrement autour des journaux de 13h et de 20h pour la météo. Et puis parfois même dans les journaux. Voilà. Et puis au Forum international de la météo, qui est ouvert aussi au grand public pendant trois jours. Et donc vous filez, là, vous y allez directement. Et à la Cité des sciences à Paris dans le 19ème. Absolument. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Culture Média continue après les infos de 10h, Thomas. Et on sera avec l'excellente Zabou Bretman et toute la bande de Culture Média, bien sûr.